Salut tout le monde, c'est Sylvaire et Thibaut pour une nouvelle aventure sur Pokémon aux versions rouge-feu. Et oui, on a fini la Super Mario 64, donc on s'attaque à une autre oeuvre de Nintendo. Salut Thibaut ! Salut Sylvaire ! Alors, pour introduire un nouveau petit défi, puisque c'est quand même le but de faire des défis sur cette chaîne, on va faire sur Pokémon un Nuzlocke Challenge. Donc, Thibaut, explication ! Le Nuzlocke Challenge... ...pendant que je lance le jeu. Merci de me couper la parole. Je t'en prie, je ne suis qu'un connard. Si l'on en croit à Poképédia, le Nuzlocke Challenge est un ensemble de règles créées afin d'augmenter la difficulté des jeux Pokémon. Ces règles ne sont pas intégrées dans les données du jeu, c'est au joueur de décider de se les imposer. Il y a deux règles de base. La première, c'est qu'un Pokémon qui se retrouve KO est considéré comme étant mort et doit être relâché. Et enfin, le joueur ne peut capturer que le premier Pokémon sauvage qu'il croise dans chaque zone. Évidemment, si celui-ci est mis KO ou si le joueur fuit, il n'y aura pas de seconde chance. Voilà, donc... Exception... Non, pas d'exception. Ok. Alors, comment je m'appelle ? On va dire que je m'appelle Gros. Gros tout en majuscule ? Euh, non. Non, il faut quand même que ça s'intègre... Putain ! Moi, je me suis toujours appelé Thibaut tout en majuscule. Ouais, mais toi, t'es une petite bite. Donc, ces deux règles sont... On a décidé... Putain, mon joystick est tellement sensible. Donc, ces deux règles sont les règles de base du Nuzlocke Challenge, donc on va les respecter. Sinon, c'est pas un Nuzlocke Challenge. Voilà, c'est un mi-Nuzlocke Challenge. Ou c'est un... Ou c'est une merde challenge, voilà. Ouais ! On a trouvé le nom de l'épisode, Merde Challenge. Merde Challenge. Ah ouais, pas con. Bien sûr, on peut rajouter toutes les règles qu'on veut. Ouais. Les plus compliquées, on pourrait imaginer une règle qui dit, bah, tu fais toute l'aventure avec le premier Pokémon que tu captures. Euh, non. Enfin, c'est une idée, mais qui serait pas intéressante. On va quand même s'imposer une autre règle, qui est de relâcher le starter dès qu'on a capturé le premier Pokémon de la zone. Parce que les starters, c'est toujours cheaté, et comme ça, ça prend à jouer avec un vrai Pokémon normal, on va dire. Voilà. Donc, ça, c'est la première règle optionnelle. Et la deuxième règle optionnelle qu'on veut se mettre, c'est de renommer tous les Pokémon qu'on va capturer en prenant un mot, au hasard, dans le petit Larousse. Que d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas sur mon étagère et passé ou ce qu'on me dictionnaire. Bon, ça pire. C'est pas grave. Au pire, on... Je le prendrai dans mon Larousse italien, mais ce sera bien. Au pire, on fait un chercher un article au hasard sur Wikipédia, et on pourra se retrouver avec des choses bizarres. Ah, c'est pas con, ça, tiens. Donc, voilà. Et en fait, on fait ce premier épisode en live, donc oui, ça va passer un petit peu lentement, et voilà. C'est pour ça qu'on parle tout le long et qu'on ne lit pas l'histoire, parce qu'on part du principe que vous savez l'histoire de Pokémon. Ouais, enfin, si vous ne connaissez pas l'histoire de Pokémon, déjà, ben... Vous avez moins de 5 ans. Et si vous avez moins de 5 ans, vous ne pouvez pas être sur un ordinateur. Alors, tu vas te coucher, et tu vas dire à tes parents que tu as regardé, tu vas te puni. Voilà. Non, bon, bref. Donc, du coup, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Si, on fait ce premier épisode... Ouh, ce premier épisode, oui, bien sûr. Ce premier épisode en live pour, en fait... Enfin, en live. Parce que les... Bref, en live pour vous demander... Alors, gros, de se donner... Ah oui, si je ne lis pas ce qu'il faut faire, oui. Pour vous demander, en fait, des idées concernant le... On va prendre lui, puis de toute façon, tu vas le relâcher. Ouais, c'est pas faux. Pour vous demander, en fait... Quoique, quoi que, il faut penser que ton rival aura le type inverse supérieur, et donc penser s'il n'y a pas... Si tu prends le type feu... Non, si tu prends le type plante, il va prendre le type feu, et vu qu'il y a beaucoup plus de type O, tu auras moins de chances de lutter face à lui. Ah ouais, mais je n'aime pas l'équipe O, moi. De toute façon, je n'aurais peut-être pas le choix de la capture de Pokémon. Ok. Oui. Il me semble très bizarre. Après, je dis tête de la nerve, vous pouvez m'insulter en commentaire. De toute façon, ce sera trop tard. Bon, bref. On fait ce premier épisode, en fait, pour stimuler un petit peu votre... Cortex-Server. De règles. Et on vous demande, en fait, de nous proposer quelques règles pour compléter un de ce Nuzloc Challenge. Alors, si vous nous proposez une règle différente par personne qui poste un commentaire, et que vous êtes 12 millions... Thibaut, un article au hasard, s'il te plaît. Et que vous êtes 12 millions à poster une règle différente, bien sûr, on ne va pas toutes les prendre. On va en sélectionner, je pense, 3 ou 4 ou 5, quelque chose comme ça. De toute façon, il faudrait déjà qu'il y ait des gens qui... Qui commentent, oui. Qui regardent et qui commentent. Voilà, certes. Mais voilà, donc si vous avez des idées, proposez-nous, et puis sinon, on cherchera de notre côté, on essaiera de vous proposer un contenu original sur ce Nuzloc Challenge. Bien, j'espère que j'ai été clair. On va commencer l'aventure avec ce build bizarre qu'on va renommer en... Il va s'appeler Gariento. G-U-A-R-I. Alors, attends, 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 attends. G-U-A, mais comme c'est le... Oh, on s'en fout, on le renomme quand même. Oh, putain. Non, rien de tout est le piqué, même. G-U-A-R... Oh, putain, mon stick est vraiment très, très sensible. I-E-N-T-O. Et donc, pour l'histoire, c'était Guariento di Harpo, probablement originaire d'un pays dont le nom est imprononçable, est un peintre anonyme italien nommé ainsi pour avoir peint le cycle des anges de Guariento. Voilà pour votre culture. Voilà, et si vous êtes intéressé, bah, allez chercher qui sait, on en apprend toujours plus avec les Pokémon. Ouais ! Euh, ouais, donc, il y a des règles optionnelles qui sont assez connues, qui sont d'ailleurs sur la page Poképédia, comme bannir les captures de plusieurs espèces identiques et tout, mais ce qu'on voudrait éviter, c'est de contredire la... Les règles principales. La première règle. Du coup, si jamais on tombe sur un même type, bah, du coup, soit on capture pas de Pokémon dans cette zone et du coup, on risque de se faire niquer parce que vu qu'il y a énormément de Pokémon normaux... Enfin, voilà. Du moment que les règles ne s'annulent... Enfin... Ne contredisent pas les règles principales. Sinon, après, tout est possible. Mais oui, je sais comment je dois mener un combat. Oh, putain, il est rapide. Oh, putain, il va me défoncer. Mais non, tu peux pas perdre. Bon, après, il va faire que des rugissements et... Ah ouais ? Bon, j'ai réussi à perdre une fois. Et tu te sens comme une merde. Moi, j'avoue. J'espère pour toi qu'il va faire rugissement. Bah... Sinon, le pire, j'en ai rien à foutre. Bah, j'espère pour moi qu'il va pas lancer une attaque. Ah ouais, si. Putain, mais... C'est cheaté. Bon. Moi, je dis, on continue dans la lignée de Mario, hein ? Les fails enchaînent. Les fails enchaînent. C'est vraiment décement vrai. Bon, alors, bien sûr, comme pour l'instant, on n'a pas de Pokémon jusqu'à... De Pokémon, de Pokéball, pardon, jusqu'à je sais pas quand, bien sûr, là, sur la route 1, on va pas pouvoir capturer de Pokémon. Donc, bien sûr que la règle comme quoi on attrape le premier Pokémon d'une zone ne va pas compter. Ah non, on n'en a pas pendant un petit moment des Pokéballs. Enfin, je crois pas. Bon, je vais déjà sauvegarder une première fois, comme ça, c'est pas fait. Oui, je vais sauvegarder la partie. Oui, je vais sauvegarder la partie. Putain, mais je vais sauvegarder la partie ! Alors, fais voir un peu si j'ai pas de tes Pokéballs. Non, tu les as pas dès le départ, mais il me semble que tu les as tôt, hein ? Bon, bah, vers la route nord et on verra. Enfin, vers la route 1. Ok, allez, c'est parti. C'est lent. Ah non, en fait, non, ça marche pas, puisque Bubizar, il est KO. Du coup, il est mort. Non, mais ça compte pas, là. Du coup, ça fait un paradoxe. Non, mais pour l'instant, ok. On va dire que jusqu'à ce qu'on ait des Pokéballs, les règles ne peuvent pas être appliquées. Parce que sans déconner, si pour l'instant, je devais relâcher mon Pokémon mort, là, je serais vraiment dans la merde. Bah, en fait, tu peux relâcher pas ? Bah, oui, en plus, je peux pas. Ah, oh, cool. Mais vu qu'on a pas de Pokéballs... Bah, on ne peut pas l'attraper, donc on va pas le combattre, on va fuir. Hum, bonne idée. Voilà. On va éviter un maximum les... Oh, putain. Oh, putain, j'arrive pas à tourner à droite. Tu peux pas jouer avec la... Si, si, je vais changer les contrôles en off et je me mettrai en... Oh, je dirais que je suis bourré, ça, déconnage. Tu luttes ta race, hein. Ah ouais, mais carrément, je sais pas du tout d'où ça vient, cette merde. Euh... Non. Bref. Oh, putain, des Roukoules. Oh, non, c'est vrai que la première arène dans ce jeu, c'est Argentin, l'arène Roche. Ouais, c'est vrai. Ouais, et qu'il te faut, pour vaincre un Onyx niveau 12 ou 13, il te faut un Roukoules niveau 30. Si, euh... niveau 30, t'auras un Roukoules. Oui, mais c'était une façon de parler. Egal, maintenant. Oh, mais putain. Les Pokémon sévèges, c'est le truc qu'elle j'ai test. Bon, t'es sûr que tu voulais aller jusqu'à la forêt de Jeanne, toi ? Ça risque d'être un peu long. Ouais, je pense. Bah, on va peut-être s'arrêter au premier Pokémon capturé, alors. Merde, raté. Je voulais fuir. Pourquoi le sac, il est à droite des attaques ? C'est ça ? Non, je suis en plein dans le cristal. Le sac, il est en dessous et les Pokémon sont à droite. Ça me perturbe grandement. Mais t'es perturbé, à la base. Ouais, c'est pas faux. Je suis où, là ? À Jadiel, c'est ça ? Ouais. Bon, j'aimerais bien. Moi, je propose qu'on arrêtera quand on relâchera Guariento. Guariento, pardon. Faut jamais les appeler par leur nom de Pokémon. Faut les appeler par leur surnom. C'est vrai. Allez, hop, on rentre. Et tu vois, le Collie Chain, c'est les premières Pokéballs, je crois, si je me souviens bien. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à la première version. Ah, ouais, ouais, bien, ouais. Voilà, tu vas éviter toutes les autres herbes. Pas moyen de courir, ce jeu ? Putain. Ah, si, plus loin, quand tu as les chaussures de course. Ah, cool, ça ira plus vite. Ah, mais je sais, j'ai une excellente idée. Pour jouer en off, je vais jouer sur l'autre émulateur. Dont j'ai plus l'habitude. Puisque comme je suis dans Crystal, les jeux de Game Boy Color, ils sont émulés qu'avec l'autre. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Tu t'en fous. Putain, mais non, c'est pas vrai. Mais pourquoi tu es à gauche ? Pourquoi ? Non, mais pourquoi surtout j'arrive à rencontrer un Pokémon sur exactement la même case ? Genre, dans le même brin de feuille, il y avait un Ratata. Il y avait un Ratata et un Cool. Il y avait aussi un C4, un C4, un Cisaillot, un Onyx, un Tamer, un Goldog. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Avec un Onyx. Eh oui, Thierry, c'est un superbe combat entre ces deux Pokémon. Oui, c'est un premier épisode très palpitant. Surtout quand tu ne peux pas courir. Ah, putain, je déteste ce jeu. Chaine. Gros ! J'ai fait Zelda. Comment il s'appelle celui sur DS ? Je n'arrive jamais à avancer. Wind Waker, Zelda Wind Waker. Et pas sur DS ? Pas sur DS, sur Gamecube, pardon. Ah, tu veux que je préfère. Wind Waker, en appelant mon Link, je l'ai appelé Gros. Et ça me donne des pépites, juste des phrases comme ça, du genre « Hé, Gros, mais d'où tu viens ? » Du genre « Wesh, Gros ! » Ah, d'où tu sors ta campagne, putain, Gros. Oui, c'est ça. C'était juste la classe. C'est que j'avoue. Je crois que je vais me renommer comme ça dans tous les jeux, maintenant. Ah, mais je te jure, c'est encore mieux que Connor ou d'autres trucs, tu vois ? Parce que Gros, ça s'insère vraiment dans plein de phrases, dans plein, plein de phrases. Gros, mais les Pokéballs. Gros, mais les Pokéballs ? Dans son sac ? Bon, euh... Bon, t'es gueule. Disons que jusqu'à ce que j'attrape mon premier Pokémon... Et toi, on s'en fout. Rien de me parler ! Mais tu parles ! Tu dis de la merde ! Toi aussi, t'as toi ! Putain ! Mais qu'est-ce que vous avez à dire ? Laisse-moi le Pokédex, on se casse ! Mais pourquoi tu pars avant moi ? Bon, on va dire que si je me fais mettre... Jusqu'à ce que j'attrape un Pokémon, la règle du relâchage de Pokémon KO ne s'applique pas. Parce que bon, si je me fais mettre KO par un Rookups... Tu sais que t'es vraiment une merde. Oui, je suis vraiment une merde, mais ça peut arriver. Ou par un Ratata. Ce serait bien que t'as un Rookups, mais pas un Ratata. Ah, pourquoi ? Ah, parce que déjà, il a trois évolutions, il est plus puissance, un Pokémon vol, ce sera pas qu'un Pokémon normal. Un Ratata, quand il évolue en Ratata, qu'il obtient croc mortel, ou croc de mort, ou croc de je sais pas quoi, ça fait super mal. Je n'ai jamais eu la foi d'avoir un Ratata. Moi, j'en ai eu une fois, ça m'a suffit. Et depuis, je me fais des équipes de Spectrum. Bon, fais gaffe maintenant, Pokéball. Non, mais c'est... Petit sacripin. Bon, la suspense. Tu fais la technique du B-Bas. Quoi ? C'est censé améliorer la capture du Pokémon quand tu appuies sur B et B en même temps. C'est un mythe. Et voilà, Rookool est attrapé. Et Rookool s'appellera... Ah oui. Suspense. Liste des mosquées de Tunisie. Non, autre article au hasard. Ouais, parce que, disons un article sur un personnage. Ou sur vraiment une notion ou un objet, pas sur un truc super long comme ça. Il s'appellera... Euryal. E-U-R-Y-A-L-E-U. La petite définition, s'il te plaît. Donc, l'Euryal ferrox, ou Nénuphar épineux, est une espèce de plante de la famille des Nymphas... Comme ça ? Il y a 4 Riels à la suite. Il y a un... E-U-R-Y-A-L-E. Il y a un E à la fin. D'accord. C'est la seule espèce actuellement acceptée du genre Euryal. Voilà. Merci. Bon, maintenant... Et donc, maintenant ? Non, mais c'est pas ça le truc. Putain, j'ai un recoups avec 3 PV. Un recoups. Il me semble, tu peux pas les relâcher ici. Il faut que tu ailles sur le PC, non ? Déjà, dans le premier temps. Et puis, j'aimerais bien soigner, en fait, mon Pokémon. Va voir ta mère, elle te soigne. Bah, j'espère. C'est con qu'il n'y ait pas de PC à Bourg-Palette. Je suis pas chèrement là. J'ai ta mère. Mais putain, ne re-rentre pas ! Espèce d'enfoiré ! Putain, ne re-rentre pas ! C'est pas possible. Je fais exprès. T'es née comme ça. Non, mais non ! Ouh, putain ! Maman, tu peux me soigner ! Gros ! Gros ! Tu pourrais m'appeler maigre. Avec tout ce que je vais marcher. Je ne serai plus gros. Il y a un PC. En haut, il me semble que c'est un PC pourri, parce que tu peux y soigner. Ah, récupère la potion qu'il y a dans le PC, aussi. Ah oui, je crois que c'est un PC qui a objet. Ouais. Ah, c'est chiant, ça. Ouais, carrément. Retire objet. Oh, bien ! Et voilà. Petit truc à savoir. Moi, j'avoue. Que voulez-vous faire ? Rien du tout. Bon, bah du coup, il faut que je... Est-ce que j'ai... Oh, putain. Est-ce que j'ai... Oh, putain. J'ai juste à Jade, j'adirai. Oh, putain. Voilà. Bon, bah... D'ici... D'ici, est-ce que... Ouais, du coup, tu vas... Je vais fuir tous les combats, comme ça, au moins, à ce fait. Bah non, tu fais pex temps au cool. Bah, j'ai peur qu'il crève, en fait, d'ici. Est-ce que... Bah, de toute façon, il faudra bien le faire pex un jour. Bah, ouais. Ouais, je vais peut-être pas le faire pex en on, peut-être le faire pex en off. Ce serait mieux. Bah non, parce que dans tous les cas, ça fait foirer le naze-loc. Je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi ? Je sais pas, mais... Non, mais c'est bon, on va pas mettre trois plombes pour aller à Jade, non plus. Et t'as une potion, aussi. Et enlève ton Guariento de la première place, tu mets ton cool. Non, je mets mon Urial. Ton Urial, putain, autant pour moi. Excuse-moi, Urial. Putain, mais sérieux, on va avoir une équipe de non-chelous. Ah bah, ouais, ouais. Et pour peu, quand on tombe sur un article Wikipédia sur le porno... Oh putain. Ouais, j'ai un Léviator, le truc ultra-puissant. Tu vas t'appeler... Le Vret. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il a comme attaque, ce Pokémon de merde ? Oh putain, charge. Charge, trop bien. Ouh. Sauf que toi, tu as une potion, en cas où tu pourras l'utiliser. Ouais. Tu vas l'utiliser bientôt. Non, trois attaques. C'est fini. Ouf. Mimiqueux. Ouh là. Ça, c'est dur. Comment ça se fait qu'il y a attaque avant moi ? Bon, OK. Tu l'as raté tout à l'heure, non ? Le rapport ? Je sais pas. Ok. Je sais pas trop suivi ce qui s'est passé, vu que j'ai un peu de lag. C'est là. J'arrive à Jadiel. Bonjour, tu es dans un centre Pokémon. Tu peux soigner tes Pokémon. Oui, merci, je me doute bien que je fais pas des gaufres ici. Colasse. C'est comme si tu arrives dans un centre de massage et que la meuf, elle te dit « Vous pouvez avoir des massages. » Dans un centre commercial ? Bonjour, vous pouvez acheter des choses. Ah, mais attends, le PC, il est pas accessible. Ah, si. C'est juste que tu sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est, mais tu l'utilises. Genre t'es un pirate. Enfin, presque. D'abord, il faut que je le dépose pour le relâcher. Il me semble. J'ai vraiment pas l'habitude de l'interface de rouge-feu, c'est un truc de fou. Au revoir, mon petit guariento. Adieu. Je suis triste. Enfin, je suis surtout triste d'avoir plus qu'un roucoul dans mon équipe. Un roucoul niveau 3. Un roucoul niveau 3. Et donc, sur ce, on vous dit à la prochaine pour le deuxième épisode, peut-être par hasard de ce Nuts Lock Challenge. Moi, ça me parlait honnête. Ça sera peut-être dans longtemps le temps de faire connaître un peu la vidéo et d'avoir des idées de défis. Exact. Mais bon, on compte sur vous. À la prochaine, tout le monde. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada